Lorsqu'une dame a été agressée devant leurs enfants par son mari, qui s'est ensuite barricadée dans leur maison de Sainte-Croix dimanche, Québec a presque été à nouveau le théâtre d'un féminicide. Malgré ces horribles blessures, elle s'en sort. Dimanche matin, la petite ville de Sainte-Croix à Lobinière était sous le choc. Selon l'enquête du journal, la femme d'une trentaine d'années a été poignardée au couteau par son mari après avoir exprimé son désir de divorcer. Selon les rapports, la victime a été battue à plusieurs reprises. Les enfants du couple, âgés de 7 à 10 ans, auraient été témoins de la tragédie. Suite à l'agression, l'homme, qui était également dans la trentaine, s'est barricadé à l'intérieur de la maison, où il a été découvert sans vie. Lorsque les secours sont arrivés, la mère et ses enfants ont été transportés d'urgence à l'hôpital après avoir pu s'échapper de la maison. Un couple en difficulté selon des voisins, le couple a des problèmes depuis un certain temps, mais le spectacle qui s'est déroulé dimanche a pris tout le monde au dépourvu. « On savait que ça n'allait pas très bien, mais il n'y avait jamais eu de brasse ni de cris excessifs », raconte Michel Bergeron, un voisin qui gardait occasionnellement les deux enfants du couple. On a parlé d'une mère de famille sans antécédent rue des Chutes, là où l'agression a eu lieu. Son conjoint, en revanche, a attiré moins de réponses sympathiques. Selon ceux qui l'ont rencontré, l'individu avait des problèmes d'alcool et semblait un peu différent. Il avait également agi, anormalement, ces derniers temps. Je l'ai vu conduire sa voiture sur le chemin de terre près de notre maison tard samedi soir. Il ne visite jamais cet endroit. Cindy Paradis se souvient, il a l'air un peu bizarre en général. Mais là c'était bien pire, et je l'ai remarqué marcher seul, très tard. Madame Leblanc poursuit, il avait l'air perdu, comme s'il n'était pas là. Déploiement majeur La Sûreté du Québec a dû envoyer un important contingent, comprenant un groupe tactique d'intervention et un camion blindé, pour faire face à la situation. Les autorités ont déclaré peu avant midi avoir forcé l'entrée pour sécuriser les lieux. L'homme a été découvert inconscient dans la résidence, précise Béatrice d'Orsinville, porte-parole de la Sûreté du Québec, sans vérifier les faits supplémentaires de l'affaire. L'enquête devra être faite pour éclaircir les circonstances de l'événement, s'est-elle contentée d'ajouter, précisant tout de même qu'on ne craignait pas pour la vie de la femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !